... Béatrice de Rothschild, grande amatrice d'art qui vivait à la belle époque, a fait construire à Saint-Jean-Cap-Ferrat une merveille d'architecture, la Villa Effroussi. Une époque de faste durant laquelle la vieille aristocratie européenne et certains riches bourgeois se retrouvent sur la côte d'Azur pour rivaliser d'élégance. On pourrait même dire d'audace puisqu'ils construisaient d'imposantes villas ou des palais, à l'exemple de Béatrice de Rothschild. Véritable amoureuse du pays tout proche, l'Italie, Madame Effroussi, du nom de son mari, un célèbre banquier, a voulu que sa villa ressemble à un palais de la Renaissance italienne. Ce patio avec ses colonnes en marbre rose de Véronne, que soutiennent des coursives, font immanquablement penser à la Toscane raffinée de cette époque de la civilisation italienne dont elle se voulait l'héritière. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais son goût très fin se remarque en particulier dans le grand salon Louis XVI, qui jouxte le patio. Si des meubles d'exception ornent la pièce, on remarque aussi un jeu très en vogue à l'époque, le Trick Track, que nous présente le directeur de la villa. On a devant moi cette table de Trick Track qui évoque le jeu et cet univers qu'affectionnait Béatrix de Rothschild, puisque à la belle époque, en France, les casinos sont interdits aux femmes, donc il faut aller à Monaco pour jouer au casino. Et donc, chez elle, elle se permet de recevoir ses amis et de jouer des jeux d'argent. Des jeux d'argent, oui, mais toujours dans un environnement d'exception. Dans le prolongement du grand salon, une rotonde orientée à l'est donne directement sur la baie de Beaulieu-sur-Mer. Tout l'art de recevoir du XIXe siècle est résumé ici. Béatrix de Rothschild avait beaucoup d'amis sur la Côte d'Azur, depuis Cannes jusqu'à Monaco. Elle recevait la Tsarine, Madame de Gramont, tout ce mélange de vieilles familles aristocratiques. Et de bourgeois qui s'étaient enrichis grâce à la finance, comme le père de Béatrix, le baron Alfonso de Rothschild. Dans le petit salon de style Louis XV, cette fois, face au Jardin à la Française, un tableau remarquable trône en bonne place. De style rococo, c'est une œuvre du grand peintre français du XVIIIe siècle, François Boucher. D'une esthétique enjouée, frivole même, cette œuvre célèbre l'art du plaisir et du divertissement, tout ce que devait apprécier la baronne. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons à présent dans une pièce maîtresse de la villa, puisqu'il s'agit de la chambre à coucher de Madame de Rothschild. Sa robe est encore là, et un portrait la montre ici, un peu ailleurs, comme déçue de quelque chose. Probablement, sa vie personnelle en est la cause. Une femme mariée jeune, un homme de 15 ans, son aîné, qui ne lui apporte pas forcément tout ce qu'elle attendait de la vie. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Un mariage qui se retrouve un échec, puisqu'en plus, elle se séparera de son mari Maurice et Frussy. Donc, voilà, une femme toujours en quête d'absolu, une quête qui s'exprime à travers la collection d'œuvres d'art, à travers une sorte de toujours plus. Toujours plus, oui, Madame de Rothschild aime aussi s'entourer d'animaux. Des flamants roses, des singes, mais aussi des petits chiens. Et ici se trouvent des fauteuils adaptés à ces animaux. Elle aimait s'entourer de toute cette cour d'animaux avec laquelle elle s'amusait. Elle a même été jusqu'à organiser une parodie de son propre mariage en mariant ici même ses caniches. Une excentricité qui n'enlevait rien aux goûts raffinés de la baronne, témoint ce salon exceptionnel dédié aux porcelaines de Sèvres et de Vincennes. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, sous l'action des rois de France, on crée des véritables manufactures pour développer ces éléments conçus pour la réception, pour recevoir ses invités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici, dans une chambre d'amis, des panneaux en bois peint proviennent du luxueux hôtel Crillon à Paris. Alors après les porcelaines de Sèvres, les porcelaines de Maïsène, qui étaient en fait les premières porcelaines imitant les porcelaines chinoises, et donc nous avons ces petits bonhommes très sympathiques. Sous-titrage ST' 501 Tout aussi sympathique, mais peut-être plus élégant encore, une broderie qui se trouve dans le salon des tapisseries cette fois. Une œuvre signée bouchée, où le désir se lie dans le regard des amants. Des singes en peinture et en porcelaine réunis dans une même pièce, et nous voilà transportés dans le salon des singes. Un lieu prisé par la baronne pour son côté humoristique. Vous avez ces petits singes charmants avec le violon, l'autre bal à mesure, d'autres s'amusent en haut. La baronne de Rothschild s'inscrit dans cette tradition qui consiste à se moquer des travers humains en prêtant à l'homme des figures animales. L'ensemble des porcelaines est une parodie de la cour de Prusse de l'époque. Cette petite pièce de la villa est l'expression d'une certaine vision désabusée de Béatrice de Rothschild vis-à-vis des hommes en général. Pourtant, c'est peut-être plus encore une critique de la société dirigeante que la baronne aimait à travers son choix. Un peu comme a pu le faire La Fontaine en écrivant ses fameuses fables. Sur le balcon, une vue dominante sur les jardins à la française fait un peu penser à la proue d'un navire en pleine mer. Un bâtiment dont le pont est évidemment bien mieux arrangé, avec en particulier ses bassins et son temple à Vénus à la pointe. Ces 7 hectares de jardins paradisiaques et déclinés sur plusieurs thèmes mériteraient à eux seuls tout un reportage. C'est pourquoi je vous propose sans plus tarder de découvrir l'une des dernières pièces de cette villa spectaculaire, le Salon Fragonard. Un salon qui recèle notamment des études préparatoires du peintre. Cette première étude qui nous montre une courtisane avec sa suivante, sa domestique, à la poitrine légèrement dévêtue et cette jeune femme qui rentre ou sort du lit. Mais bon, on a cette atmosphère de la vie quotidienne que Fragonard aimait bien représenter, avec les objets fidèlement représentés et puis cette ambiance qu'on aime au XVIIIe siècle un petit peu coquine. Ces œuvres d'exception font toutes partie de collections très différentes, voire éclectiques, qui peuvent sur le coup désorienter quelque peu le visiteur. Eh bien, Béatrice de Rothschild avait son goût et son caractère bien à elle. Elle l'a démontré encore une fois lorsqu'elle a fait construire ici sa magnifique ville. Elle voulait juxtaposer un certain nombre de styles architecturaux très variés et elle considérait que les architectes devaient obéir exactement à ses souhaits les plus fantasques. Et c'est la raison pour laquelle énormément d'architectes se sont succédés ici, des architectes très connus comme la Prade. Et puis elle a fini par se satisfaire d'un certain Messia, qui était l'architecte local, moins réputé. Et au bout de cinq ans de travaux gigantesques, la villa est enfin achevée. Une dernière coquetterie pourtant, partout où c'est possible, la baronne exigera l'application de sa couleur fétiche sur les murs, le rose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501